Salut ! Nouveau Versus, aujourd'hui on va comparer encore un manga et son adaptation animée pour savoir quel est le meilleur format pour découvrir cette oeuvre. Donc, bienvenue dans le Ragnarok, le tournoi entre humain et dieu. Je veux dire, entre le manga et l'anime. Qui en sortira le vainqueur ? Vous allez le découvrir. Valkyrie Apocalypse nous raconte l'histoire des dieux qui se faisaient un peu chier quand même. Donc, ils ont décidé de détruire les humains. Pourquoi ? Parce que, bon, à ce qui paraît, on est connu pour détruire tout ce qu'on touche. Sauf, Blood Whisper. Une Valkyrie arrive et leur dit, allez, laissez une petite chance aux humains. Et les dieux, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, elle nous saoule. Alors, ultime solution, un tournoi de combat entre les humains et les dieux. Et bien sûr, la Valkyrie les a provoqués en disant que c'était de petites meurdes et de petites poules mouillées. Donc, ils ont répondu à la provocation. Et voici comment le tournoi qui va décider du sort des humains commence à le Ragnarok. Cette oeuvre à la base, c'est un manga qui a commencé en 2018. Puis, il y a eu un petit succès, donc un animé dispo sur Netflix. Puis, allez, un petit spin-off sur Jacques Léventreur. Et puis, sur Loubout, parce que la thune. Dans cette vidéo, je vais vous parler du manga qui est disponible aux éditions Kiyoun et de l'animé dispo sur Netflix pour savoir quel est le meilleur format pour profiter de cette oeuvre. Alors, Valkyrie Apocalypse est un manga fait par trois personnes différentes. Première personne s'occupe du storyboard, c'est-à-dire qu'il va faire les crayonner pour savoir où on met les personnages dans la scène, il fait quelle action, etc. Donc, ce rôle a été donné à Fuyuki Takumi. Alors, cette personne est connue car elle a fait un manga en solo du nom de Cerberus, qui est une histoire originale, mais le reste bof bof. De toute façon, ce manga qui ne fait que 10 tomes n'est sorti qu'au Japon dans les années 2010. Et après, il a fait Valkyrie Apocalypse du côté, donc, du storyboard. Mais il n'y a pas que storyboard, il y a aussi le scénario qui a été fait par Umemura Shinya. Alors, lui, c'est juste vraiment un scénariste, il n'a jamais dessiné, mais il a quand même eu un petit succès. Il est connu, donc, pour deux mangas. Le premier, Tensho no Ryuma, donc, un manga sur un personnage historique japonais, si il n'était pas mort, que serait devenu le Japon. Donc, c'est fait en 5 tomes, juste publié au Japon dans les années 2010. Et le deuxième manga, c'est Shiuran, pareil, un manga historique qui se déroule à la période Edo avec les samouraï. Ce manga a fait 36 volumes. Et une version française a été fait récemment avec Mangetsu depuis 2021. Donc, c'est toujours en cours en France. Et après, bah, ses mangas, il est devenu scénariste sur Valkyrie Apocalypse. Fun fact, un perso de son dernier manga est dans Valkyrie Apocalypse. Et enfin, la dernière personne, le dessinateur, Ajishika. Je suis sûr, il a fait plein de trucs et tout. Bah, en fait, non. J'ai rien à dire sur lui. Parce qu'en fait, c'est son premier manga. Ah si, il a fait un truc, mais c'est après Valkyrie Apocalypse. Il a été illustrateur sur un light novel. Mais alors, qui a réuni ces personnes pour créer cette oeuvre ? Et bah, personnellement, je pense que c'est l'éditeur, Coamix. Alors, attention, je n'ai aucune info. Ceci n'est qu'une théorie. Mais je pense que l'éditeur était dans une situation financière pas ouf du tout. Donc, ils ont décidé de faire collaborer un scénariste à moyen succès avec quelqu'un qui propose des histoires un petit peu régionales et un nouveau dessinateur qui a du potentiel pour créer un futur hit qui pourrait les sauver. Et je pense que ça a réussi un tout petit peu. Jusqu'au Covid ou bah, après le Covid, ils ont été rachetés en fait par un label. Tokuma Shoten. Qui a un label qui édite tout type de livre en lien avec la bande dessinée japonaise. Donc après le traditionnel blabla, le manga, il est bien ou pas ? Et bah, ma réponse est oui. Déjà, le manga, c'est de la baston pure. On voit des combats dynamiques. Genre, on voit l'impact des coups que les personnages reçoivent et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Même si dans les premiers tomes, on voit que le dessinateur se cherche encore un peu son style de dessin. Mais par la suite, ça va vraiment beaucoup mieux. Et il y a quelques planches assez stylées quand même. Donc, les go baston. Vous allez adorer lire les combats, mais il n'y a pas que les combats. Non, non, non. Il y a aussi des histoires. Oui, on nous raconte aussi, dans des flashbacks, l'histoire des personnages qui s'affrontent. Et on voit jusqu'où ils se sont dépassés pour arriver à un tel niveau de puissance. Qu'est-ce que ce combat représente pour eux, etc, etc. Donc, en plus d'apprécier les combats, tu peux aussi apprendre des choses. Parce que, de notre point de vue européen, on connaît certains personnages historiques européens. Mais les asiatiques, on n'en connaît presque aucun. Et donc, ce manga peut nous servir à apprendre les histoires de personnages asiatiques importants. Genre Loubout, le premier manga. Personne ne le connaissait. Maintenant, on le connaît un tout petit peu. Bon, même si je pense que ce n'est pas la vraie histoire à laquelle a été un petit peu romancée, c'est quand même très intéressant à suivre. L'anime Valkyrie Apocalypse, donc les deux saisons, ont été fait par le studio Graphinica. Un studio connu pour avoir fait la 3D des animés Gundam récents. Attends, quoi ? Oui, un studio qui fait beaucoup de 3D a fait un animé avec beaucoup de 2D. Passons ce gros détail. Donc, cet animé a été réalisé par Okubo Maso. Personne ne le connaît. Mais il a travaillé sur presque tous les animés en tant qu'animateur clé. Petite compilation de son travail. Les animés en tant qu'animateur clé. Donc, ce mec a travaillé dans des animés populaires, mais aussi dans des animés reconnus comme mauvais. Donc, d'un côté, c'est bien, mais de l'autre, on a un petit peu peur. En plus, c'est sa première fois en tant que réalisateur sur Valkyrie Apocalypse. Ce que je vais dire, c'est purement personnel. Je n'ai aucune info. Encore une fois, c'est une théorie. Mais je pense que Netflix a voulu un animé dans son catalogue pas trop cher, qui fonctionnait bien. Genre à la Baki ou à la Kengashura. Donc, il a commandé un animé à un studio pas trop cher. Puis, ils ont mis le gars avec le plus d'expérience dans l'animation en tant que réalisateur. Et voilà comment a été créé Valkyrie Apocalypse. Enfin, ceci n'est que mon avis. Donc, au final, l'animé, il est bien ou pas ? Alors, pour une fois, je vais dire, je ne sais pas. Car dans la saison 1 de l'animé, on voit que les personnes qui ont réalisé cet animé ont voulu être le plus fidèle possible au manga. Sauf qu'ils oublient un petit détail. Parce que le rythme d'un manga et celui d'un animé, ce n'est pas pareil. En manga, ça peut passer. Mais en animé, on se fait un peu chier, quoi. Et dans une interview, le réalisateur a dit qu'il voulait être le plus possible fidèle au manga. Sauf que là, c'est un copier-coller. Et puis, on se fait un petit peu chier. Puis, la saison 2. N'en parlons même pas, la saison 2. Ça reprend tous les défauts de la saison 1. Et ça en rajoute. Perso, j'ai trouvé l'animé un peu moche, quand même. Genre, c'est pas très bien animé, comparé à la première saison. À la limite, le premier combat de la saison 2, ça passe. Mais le reste... Donc, c'est pour ça que je sais pas. Parce que l'animé, la saison 1 de l'animé, elle est regardable. Genre, vraiment, tu peux apprécier. Genre, les combats sont stylés. Même si les persos sont un peu statiques. Ils bougent pas beaucoup. Ça parle beaucoup pour un animé de 10 combats. Et puis, la saison 2, c'est encore pire. Ils ont rajouté un filtre. Ils ont rajouté un filtre qui, pour moi, fait que l'animé est encore plus sombre. Si vous voulez regarder l'animé, mettez-le au fond et faites autre chose à côté. Alors, c'est qui le mieux ? Le manga ou l'animé ? Ma réponse, c'est le manga. Allez à le manga. Là, les combats sont dynamiques, c'est très bien dessiné. On s'ennuie pas. On apprend un peu d'histoire avec les héros asiatiques qu'on connaît pas. Alors, je sais que l'animé a essayé de faire comme le manga. Sauf que c'est pas le même média. Donc, ça n'a pas fonctionné. On se fait un petit peu chier. Puis, c'est un peu moche. Enfin, dans la saison 2. En fait, ce qui va pas avec l'animé, c'est que tout le monde attendait un animé de baston. Même Netflix a communiqué en disant que c'est un animé de baston. A la Baki, à la Kenga, à Shura. Sauf que c'est pas du douce, ça, en fait. C'est... Ok, c'est un tournoi. Mais on apprend plus sur des personnages historiques que la bagarre. Bah, entre guillemets, c'est un peu du second plan. Et le résultat, c'est que, bah, déjà, l'animé, les persos, ne bougent pas beaucoup. Ce qui est un comble pour un animé de bagarre. Donc, ça a déçu les fans de manga. Mais aussi, ceux qui voulaient juste un animé de bagarre. Donc, c'est pour ça, déjà, que l'animé, il s'est fait chier dessus. Et j'en rajoute une couche. Parce que, moi, je suis fan du manga. Et je trouve que l'animé, bah, putain, il manque de respect au manga. Merde ! Du coup, oui, ma critique sur l'animé était un peu salée. Mais merde, quoi. On a un putain de bon manga. Et l'animé, c'est de la merde. Donc, si vous voulez profiter de cette oeuvre au maximum. Je vous conseille de lire le manga. Qui réussit là où l'animé échoue. Mais vous pouvez aussi regarder l'animé. Enfin, elle a saison 1. Et puis, peut-être un peu la saison 2. Mais, faites quelque chose à côté. Sinon, si vous regardez à fond l'animé, vous allez vous faire chier. Donc, voilà ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que mon avis salé sur l'animé ne vous a pas trop dérangé. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501